Ce 6 juin 2023, de nombreuses célébrités ont inauguré la deuxième édition du Festival du cinéma français et gastronomie parrainé par Laurent Gérard. Pour cet événement qui mêle cuisine raffinée et 7e art, Antoine Duléry s'est octroyé une parenthèse avec son épouse, l'actrice Pascale Pouzadou et leur fils Raphaël, qui lui aussi côtoie de très près l'industrie du cinéma. Un joli portrait de famille qui laissait entrevoir la magnifique complicité qui lit ce trio. Avis aux festivaliers et aux amateurs de cinéma, le Festival du cinéma français et gastronomie s'invite à Aix-les-Bains du 6 au 10 juin. Et la cérémonie Aix-Oise n'a rien à envier à l'incontournable événement cannois. Pour cette seconde édition orchestrée par Valérie Tuillier et Franck Presti et parrainée par Laurent Gérard, de nombreuses célébrités ont tenu à faire le déplacement pour mettre à l'honneur le cinéma français qui n'a rien à envier aux productions étrangères. L'année passée, c'était Arnaud et Pierre de Gardé-Bosque qui s'étaient chargés de la programmation avant de récompenser la pépite de Peter Foncante la nuit du 12, qui s'était hissée sur les marches du Palais Cannois. Au rendez-vous cette année ? Un défilé de personnalités quoi prit soin de distiller le CM du festival sur les réseaux sociaux pour attiser la curiosité des petits et grands cinéphiles. Didier Bourdon, Alex Lutz, Tom Leb, Daniel Prévost, Jean Becker. Une belle brochette de mastodonte du grand écran, en lice pour le prix d'excellence décerné par le parrain de cette édition. Un événement que Florent Paire, Julie Ferrier, ou encore Antoine Dulerie accompagné de son épouse Pascal Pousadou et de son fils, le réalisateur Raphaël Dulerie, n'aurait manqué sous aucun prétexte. Attendu au photocale, la petite famille s'est fait tirer le portrait. Et le moins qu'on puisse dire, si est-il que l'air parfumé du Sud réussit à ce trio, particulièrement radieux et tout sourire. Il ne manquait plus que le cadet du couple, Lucien, pour compléter ce portrait de famille. Une rare apparition qui devrait ravir les fans du comédien qui file le parfait amour l'actrice depuis maintenant 30 ans. Antoine Dulerie, amoureux transi de Pascal Pousadou Ils sont amoureux comme au premier jour. On parle bien de ce couple phare du cinéma français formé par Antoine Dulerie et sa chère et tendre, Pascal Pousadou. Définitivement sur la même longueur d'Hondé, ces derniers cumulent les années de mariage comme les années de carrière au cinéma. Une longévité à toute épreuve qu'ils comptent bien cultiver. Quel est leur secret pour entretenir la petite flamme du début ? Depuis leur rencontre sur un plateau de tournage en 1994, les deux comédiens sont inséparables et ne perdent jamais une occasion de se donner la réplique. Une osmose qui se prolonge bien au-delà des studios à en croire les révélations de la réalisatrice qui ne tarie pas d'éloge sur son partenaire, si est-il quelqu'un de souple, malléable, qui n'a pas d'égo, avec un caractère en or et tout le temps de bonne humeur. Si est-il presque plus simple de travailler avec lui que de vivre avec lui avait-elle confié dans les colonnes de gala en 2022 ? Toujours aussi épris de son épouse et mère de ses deux enfants, Raphaël né en 1997, suivi de Lucien en 2003, l'ex-disébel Mergo compte bien la faire rire pour l'éternité. Si est-il d'ailleurs son humour qui avait séduit la jolie brune, j'adore rire, donc quand je rencontre un homme qui est drôle, je me dis qu'au moins la vie aura ce soupçon de légèreté qu'elle mérite. L'insouciance et la légèreté aident beaucoup à vivre. L'humour et la politesse du désespoir, si est-il important dans la vie. L'humour et la politesse du désespoir, si est-il important dans la vie. L'humour et la politesse du désespoir, si est-il important dans la vie. L'humour et le désespoir, si est-il important dans la vie. L'humour et la politesse du désespoir, si est-il important dans la vie. Merci.